Il a brillé, il a ému le public et le jury aussi de la dernière édition de The Voice. Alvi Zemmé est notre invitée ce soir dans le live. Alvi, bonsoir. Bonsoir. Ravi, ravi de te recevoir. Franchement, on est là. Merci. On est tous émus. On repense à cette prestation. On se dit, il est là ce soir avec nous dans le live. On est ravis de te recevoir. Quelle émotion. Alors, tu as décidé justement pour cette première prestation de reprendre le titre Rwandais d'ASAF à Vidène. Alors, c'est une grosse pression quand on participe à The Voice. Les gens ne le savent pas. C'est des heures d'attente. C'est une pression. Vous êtes là super tôt, toute la journée pour finalement passer à minuit. C'est vrai, c'est comme ça. C'était mon cas. C'est vrai que j'avais passé toute la journée à attendre. Et finalement, moi, je passe, il était à peu près une heure du mat. Alors que toute la journée, on était enfermés, on va dire, avec les familles, tout le monde. Et voir aussi d'autres collègues qui passaient, qui étaient sélectionnés, on va dire, qui revenaient avec la joie et d'autres qui n'étaient pas pris. Du coup, ça fout une petite pression. En fait, on ne sait pas trop où se placer. Mais c'est vrai que l'attente, elle est assez lourde quand même. Et finalement, ton moment, tes quelques minutes pour te défendre, défendre ton morceau, défendre ta prestation. Tu étais là, concentré. Ouais, c'est vrai que c'était... Même là, je n'en reviens pas, je repense encore à ce moment. En fait, ce qui s'est passé, ce qui m'est arrivé, c'est qu'au moment où j'arrive sur cette scène, je suis moi, la première note qui part. Et en fait, je ne sais plus ce qui se passe. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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